Salut et bienvenue sur la chaîne Drop of Curiosity, je m'appelle Gonzalo et aujourd'hui on va parler des 5 questions les plus what the fuck qu'on m'est posées ici sur cette chaîne. Alors souvent on pose des vidéos, que ce soit des shorts sur Youtube, Instagram ou TikTok, ça arrive que dans les commentaires on me pose des questions sur le cerveau, le comportement humain. Et parmi toutes ces questions, j'en ai sélectionné 5 que je trouve complètement what the fuck. Il y en a même une 6ème, c'est un petit bonus, je te laisse découvrir ça à la fin. Pour la première vidéo, pourquoi d'après ces médecins toutes les femmes sont des hystériques ? Ça c'est intéressant. Si les mentalités n'avaient pas évolué, les femmes aujourd'hui seraient pendues, noyées, mutilées et même brûlées vives. Jusqu'au 19ème siècle, l'hystérie était une maladie de l'utérus. Ces femmes étaient vues comme prosensuelles et dominées par leur sexualité. Les remèdes de l'époque allait de la grossesse régulière à carrément l'amputation pure et simple du clitoris, utilisés jusqu'à les années 60. Mais attends, c'est pas tout. Des médecins auraient conseillé à ces patientes de crier ou même d'éternuer pour maintenir l'utérus en place. Au Moyen-Âge, les hystériques étaient vus comme possédés par le mal à cause de leur sexualité. Plus tard, les médecins ont pensé à une cause plus neurologique. Mais en attendant un remède, ils pratiquaient des massages génitaux jusqu'à l'orgasme. Et c'est comme ça qu'on a créé le vibromasseur. Non pas pour faire plaisir à ces femmes, mais pour soulager les médecins qui avaient mal à la main. Les pauvres, faut les comprendre, c'est une époque difficile. Pourquoi certaines personnes crient avant de faire un effort physique ? Ha, bonne question. Attends une seconde, il y a un truc que j'ai pas capté au tennis. Tu peux m'expliquer pourquoi les tennismens, pendant un match devant des milliers des spectateurs diffusés à la télé et tout, ils font ça ? Ça choque personne. Quand je demande à mon meilleur ami, Google, qui s'y connaît vachement, il me dit Lors d'un effort maximal soutenu, les cris renforcent la force volontaire grâce à l'amélioration de l'état du système moteur via les commandes motrices cérébrales. En fait, quand on crie pendant un effort physique, comme taper la balle, il se passe un truc dans ton cerveau. La région qui s'occupe de la motricité, donc tout ce qui est relatif au mouvement de tes muscles, va être dopée. En d'autres termes, ta force maximale de base va être repoussée au-delà de sa limite, comme un super saiyan. Mais juste pendant un petit moment, juste le temps de faire un service à 200 km heure. Et c'est pareil pour les autres sports. Bon, alors cette question, il se trouve que je me la pose assez souvent, mais il se trouve pas qu'il y a d'autres personnes qui se la posent aussi. Pourquoi la bière donne autant envie de pisser ? Voici les deux raisons. 1. Tout est la faute de ce truc. Pour faire une bière, on utilise un type de plante, le hublon. Le problème, c'est qu'il y a un composant dans cette plante qui aime bien embêter terrain. En fait, il les pousse à produire beaucoup de pipi, et très vite. Donc à chaque pinte que tu te refiles, tu pousses aussi ton corps à se déshydrater de plus en plus. Et bonjour la gueule de bois le matin. 2. Tout est la faute de l'alcool. Quand tu bois une bière ou n'importe quelle boisson alcoolisée, tu contribues à diminuer une hormone bien précise de ton corps. Son rôle, c'est de réguler 24h sur 24 et 7 jours sur 7 le volume de ton urine. Du coup, quand il y en a moins, ton corps ne peut plus gérer correctement ton pipi, et les vannes se retrouvent grand ouvertes. Alors cette question, je m'intéresse énormément parce que je suis un grand consommateur. Pourquoi le café donne autant envie de chier ? C'est une vraie question. Il existe une règle universelle que peu de gens connaissent, mais qu'on expérimente tous au moins une fois. Ça s'appelle la règle des 3C. Café, clop, chiot. En gros, tu prends un café, une petite cigarette, et hop, tu te retrouves aux toilettes. Quelques chercheurs ont creusé le sujet, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas vraiment la caféine la coupable. Des tests sur des rats, par exemple, ont montré que le DK avait le même effet. Ils ont aussi testé avec du coca light, qui est riche en caféine et sans succès. Ce serait en fait l'augmentation de la production d'acide causée par la boisson caféinée, qui irait accélérer le transit intestinal. Ça stimulerait aussi des hormones qui boostent la digestion. Au final, tes intestins redoublent d'efforts, les aliments descendent plus vite, et après, tu connais la suite. Cette petite urgence toucherait près de 30% des buveurs de café. Et deux fois plus de femmes que d'hommes. Et la cigarette, tout ça, on en a pas parlé. À ce qui paraît, la nicotine aurait un effet direct sur les contractions musculaires des intestins. Et ça, entre 4 à 30 minutes après avoir fumé. C'est un détail qui peut être utile pour s'organiser. Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi on ferme les yeux quand on embrasse quelqu'un ? Les scientifiques se sont posé la question, et voici ce qu'ils ont découvert. Ils ont demandé à 16 volontaires de faire une tâche qui demande beaucoup de concentration, genre un exercice de maths. Et pendant qu'ils faisaient ça, ils leur caressaient la main. Ouais, je sais, c'est un peu chelou dit comme ça. Mais ceux qu'ils ont découvert, c'est complètement ouf. Les personnes qui faisaient des gros efforts de concentration, et ben en fait, ils sentaient presque pas du tout les caresses. Et ceux qui avaient des exercices un peu plus faciles, en fait, ils sentaient plutôt pas mal la caresse. Ah, moi t'ai touché ! Pas du tout, je ne t'ai pas touché ! Et du coup, c'est quoi le rapport avec les bisous ? En fait, c'est pareil. Ton cerveau décide de fermer les yeux pour bloquer toute distraction, et se focus à 100% sur cette sensation de plaisir que provoque un baiser. Ça marche aussi quand tu manges un truc trop bon, mais aussi quand tu as un super orgasme. Voilà pour les 5 questions, il en reste une dernière qui n'a rien à voir avec le cerveau et le comportement humain, mais je trouve que c'est une question qui est intéressante, et je pense que la réponse va t'impressionner. Combien de fourmis y a-t-il sur Terre ? Des chercheurs allemands, qui en toute évidence devaient se faire bien chier pendant le confinement, ont voulu répondre à cette question. Alors, ils ne se sont pas amusés à les compter une par une, mais plutôt à collecter toutes les études sur les fourmis qui existent au monde. Et il y en a au total 489. Après avoir analysé toutes les données, ils ont calculé une estimation qui est de... 20 billiards de fourmis sur Terre en ce moment même. Est-ce que c'est mon bonbon ? C'est 20 suivi de 15 zéros. Je ne sais pas si tu te rends compte du chiffre. C'est 2000 fois le nombre d'étoiles dans notre galaxie. Voilà, en vrai, on s'en fout, mais c'est juste impressionnant. Voilà pour ce top 5 slash 6. J'espère que ça t'a plu. Alors en ce moment, je sors plus de shorts que de vidéos longues. Là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de vidéos comme ça. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Pour l'instant, nos vidéos shorts, elles font plus de vues que nos vidéos longues. C'est aussi à cause de l'algorithme, mais on se dit que peut-être ça vous intéresse plus des formats courts comme nous l'on fait, que les formats longs classiques comme d'habitude. N'hésite pas à me le dire en commentaire et peut-être qu'on changera ça. Voilà, à bientôt et abonne-toi.